Bonjour à tous et bienvenue sur Fépabé TV, votre chaîne 100% chrétienne. Je me présente, je suis la sœur Rachel, je suis responsable adjointe du département de la jeunesse et je suis également monitrice des enfants de notre Assemblée. Comme vous le savez tous, nous sommes en pleine période de confinement à cause de la pandémie Covid-19. Et dans le cadre de cette pandémie, toutes les églises sont fermées jusqu'au 31 août à priori 2020 parce que tous les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'initiative de continuer les cours sur les récits bibliques que nous enseignons à nos enfants parce que bien que nos églises soient fermées, nous continuerons à gagner les enfants pour Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'Isaac, Isaac qui était le fils d'Abraham. Il s'agit de notre cours numéro 9 que vous pouvez retrouver dans le site de l'église, donc www.fepabelgique.be Qui était Isaac ? Comment est-il né ? Nous parlerons également de la tentation d'Abraham, du mariage d'Isaac avec Rébéka. Nous parlerons des enfants qu'Isaac a eus, donc Esaü et Jacob. Et nous parlerons de ce qu'il faut retenir. Sachez les enfants que ce cours sur Isaac se trouve dans le livre de Genèse, chapitres 21 à 26. En ce moment, vous êtes à la maison, il y a les parents à côté. Vous pouvez prendre le temps, ouvrir vos Bibles et lire Genèse, chapitres 21 à 26 et vous aider des parents éventuellement s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Nous parlons de la naissance d'Isaac. Dieu s'est souvenu d'Abraham qui était son serviteur. Il lui a donné un fils alors qu'Abraham avait 100 ans. Et ce fils s'appelle Isaac. Un jour, alors qu'il y a une fête pour le sevrage d'Isaac, la mère d'Isaac, qui était Sarah, surprend Ismaël, qui était le demi-frère d'Isaac. Donc c'est le fils qu'Abraham a eu avec Agar, la servante de Sarah. Donc Sarah surprend Ismaël en train de rire. Et elle dit à Abraham de chasser cet enfant et de chasser sa servante Agar. Après avoir demandé à Dieu, Dieu donne l'autorisation à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Mais dans le désert, Dieu se souvient d'Ismaël qui était l'enfant d'Abraham et Dieu finit par bénir Ismaël où est-ce qu'il était parti. Donc Abraham reste seul avec Sarah, sa femme, et son fils légitime qui était Isaac. Un jour, là il s'agit de la tentation d'Abraham, Dieu décide de tester Abraham pour voir si Abraham l'aimait vraiment de tout son cœur malgré le fait qu'il ait eu Isaac. Dieu demande à Abraham de tuer son fils Isaac et d'offrir Isaac en sacrifice. Abraham, fidèle serviteur de Dieu, obéit. Le matin, il se lève, il prend Isaac son fils et deux serviteurs, mais il ne dit rien à Sarah. Sur la route, il dit aux deux serviteurs de rester tandis que lui et son fils iraient offrir à Dieu un sacrifice. Donc il continuait sa route seul avec Isaac. Ils marchent et puis ils arrivent sur la montagne. Sachant que sur le chemin, Isaac demande à Abraham, il dit « Papa, nous avons tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Nous avons le feu, nous avons le bois, mais il manque l'agneau pour le sacrifice. » Et Abraham, sur le chemin, il dit à son fils « Sur la montagne, l'éternel pourvoira. » Et ils finissent par arriver sur la montagne. Et Abraham, sur la montagne, lit Isaac et le met sur l'autel. Là, Isaac comprend que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui est le sacrifice. Et au moment où il veut tuer Isaac, un ange apparaît à Abraham et il lui dit de ne pas tuer Isaac. Et Dieu a vu le cœur d'Abraham, il décide de faire apparaître un bélier qu'Abraham tue et qu'il offre à la place d'Isaac. Donc Abraham avait raison, sur la montagne, Dieu a pourvu. Et c'est pour ça que cette montagne porte le nom de Jéhovah Jireh, ce qui veut dire l'éternel pourvoira. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Là, nous allons parler du mariage d'Isaac. Comment est-ce qu'Isaac s'est marié? Isaac a grandi, ce n'était plus un enfant. Et après la mort de sa mère Sarah, Abraham qui commençait à devenir vieux, de plus en plus vieux, il appelle un de ses fidèles serviteurs, un des plus vieux de ses serviteurs, et il lui demande d'aller dans son pays pour prendre une femme pour Isaac. Parce qu'Abraham ne voulait pas qu'Isaac prenne une cananéenne, une des filles de Canaan. Donc du coup, le serviteur d'Abraham est retourné dans le pays d'Abraham pour lui chercher une femme pour son fils Isaac. Une fois arrivé, le serviteur d'Abraham prie Dieu en demandant à Dieu un signe. Il dit à Dieu, Seigneur, que la femme destinée pour Isaac soit celle qui donnera à boire à mes chameaux et à moi-même. Donc le serviteur d'Abraham a utilisé des critères pour choisir la femme qu'il fallait pour Isaac. C'est alors que Rebecca est choisie parce que Rebecca est la seule qui a pu donner à boire au serviteur d'Abraham ainsi qu'à ses chameaux. Donc Rebecca est choisie, il l'épouse Rebecca pour Isaac et il ramène Rebecca où se trouvait Isaac, à Canaan. Donc la Bible dit aussi que Rebecca était très belle. Lorsque Isaac a vu Rebecca, il l'a aimée tout de suite et il a été consolé de la mort de sa mère parce qu'elle avait rempli son cœur d'amour. Et après qu'ils se soient mariés, il fallait qu'ils aient des enfants bien évidemment. Et malheureusement, Rebecca était stérile, ce qui veut dire qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et Isaac a prié Dieu pour donner des enfants à Rebecca qui était sa femme. Dieu a exaucé la prière d'Isaac et Dieu a donné à Rebecca deux enfants, c'était des jumeaux, qui s'appelaient Esaü et Jacob. Esaü était l'aîné, Jacob était le cadet. Esaü était roux, il était poilu, il aimait la chasse, c'était le préféré d'Isaac. Par contre, Jacob le cadet était calme, il aimait rester à la maison, il était plutôt posé. Et c'était le préféré de sa maman, Rebecca. Un jour, Esaü rentre de la chasse fatigué et affamé. Il avait très faim. Et il trouve Jacob en train de cuisiner une soupe et lui demande de lui en donner. Jacob accepte de donner un peu de soupe à son frère, mais à condition que celui-ci lui vende son droit d'aînesse. Esaü, qui ne comprend pas l'importance du droit d'aînesse, vend son droit d'aînesse à son frère cadet qui est Jacob. Mais il ne sait pas qu'en vendant son droit d'aînesse, il venait de vendre quelque chose de très important. Nous le verrons au prochain cours, ce qui s'est passé entre ses deux frères, Esaü et Jacob, quel a été le sort de l'un et de l'autre. Mais ce qu'il faut retenir de ce que nous savons parler aujourd'hui, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, il accomplit toujours ses promesses, comme il a accompli sa promesse pour Abraham en lui donnant Isaac. Dieu n'est pas un menteur. Il faut également retenir que Dieu exauce la prière sincère de ses enfants. Il les exauce comme il a exaucé la prière du serviteur d'Abraham, comme il a exaucé Isaac pour la stérilité de Rébéka. Donc il ne faut pas hésiter. Quand vous avez un souci, il faut s'adresser à Dieu par la prière. Dieu écoute ses enfants et Dieu exauce à ses enfants. Quand on a la foi, Dieu nous exauce. Il faut également retenir que même quand Dieu nous bénit, il veut avoir la première place dans notre cœur. Regardez pour Abraham. Il avait béni Abraham avec Isaac, mais il tenait à avoir la première place dans le cœur d'Abraham. C'est pour ça qu'il avait mis Abraham en épreuve, pour voir si Abraham serait prêt à se séparer d'Isaac, si Abraham était prêt à se séparer de son fils unique sur ordre de Dieu. Parce que Dieu tient toujours à avoir la première place dans notre cœur. Peu importe ce qu'il nous donne, peu importe les bénédictions qu'il nous accorde, il aime avoir la première place. Et tant qu'il n'a pas la première place, il fera tout pour avoir la première place dans notre cœur. Méfions-nous que nos bénédictions ne nous séparent pas de Dieu. Ce qu'il faut également retenir, c'est que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses charnelles. Nous l'avons vu, nous le voyons par exemple avec Esaü et Jacob. Esaü qui a vendu son droit d'Ainès, qui est une autorité spirituelle, qui est un don spirituel. C'est quelque chose d'immatériel, quelque chose que l'on ne voit pas. Mais il a préféré vendre son droit d'Ainès juste pour de la soupe. Ne l'oublions pas que même si nous ne voyons pas la chose, une chose spirituelle vaut toujours plus. Un don spirituel venant de Dieu vaut toujours plus que ce qui est charnel. Donc attachons-nous plus à tout ce qui est spirituel, tout ce qui vient de Dieu, tous les dons de Dieu, plutôt que les choses matérielles qui peuvent nous induire en erreur. Voilà, j'ai fini avec vous les enfants. On a parlé d'Isaac. Prochainement, nous parlerons d'Esaü et de Jacob, le sort de l'un et puis de l'autre. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller sur la page, sur le site internet de l'église, www.fepa-belgique.be pour avoir tous nos cours en version PDF que vous pouvez imprimer, que vous pouvez lire, que vous pouvez garder, parce qu'on va profiter du confinement pour nous rapprocher de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Fepa BTV Sous-titrage Société Radio-Canada